Dans cette vidéo, j'aimerais parler un petit peu d'évaluation formative et d'évaluation diagnostique. Donc, on va distinguer les deux usages parmi les nombreux possibles, sachant que l'évaluation diagnostique est souvent considérée comme une sous-catégorie de l'évaluation formative. Donc, ma focale ici va être plus de l'ordre des exercices autocorrectifs, du numérique, donc QCM, quiz, etc. Mais on pourrait tout à fait appliquer ces fonctions d'évaluation à n'importe quel type de travail, y compris travail sur papier. Mais bon, là, vu que le cours est centré sur le numérique, j'ai bien instancié à des choses comme ça. Donc, en termes d'exercices autocorrectifs, pour mémoire l'évaluation formative, le but n'est pas de donner une note, au sens n'est pas donner une note pour valider des acquis à la fin d'un cours. C'est plus, en cours de formation, se servir de l'évaluation comme un support pour favoriser l'apprentissage. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme exemple ? Une interrogation non notée pour identifier les apprenants en difficulté ou pour identifier les thématiques qui posent problème aux apprenants. Et donc, on va faire de la remédiation derrière. Mais ça peut être aussi une séquence d'exercices autocorrectifs qui ont simplement une fonction d'entraînement. Je vais vous donner un exemple d'une application de langue. Duolingo, pour apprendre une langue, c'est assez connu. Vous apprenez presque exclusivement par exercice. Et donc là, vous devez traduire une phrase en retrouvant les mots et les remettant dans le bon ordre. Donc ça, derrière, il n'y a pas de note, finalement. C'est juste une étape dans l'apprentissage parmi des centaines d'exercices. Et en fait, scientifiquement parlant, qu'est-ce qui se cache derrière ? C'est ce qu'on appelle l'effet test. Rodiger est un auteur connu, si vous voulez voir ce qui se passe. C'est qu'à force de se tester, en fait, on va favoriser la rétention de l'information plus que simplement on était exposé à cette information. Par exemple, en expliquant la traduction de vache, c'est cow, c'est beaucoup plus fort en termes de mémorisation, si on sent sur l'effet test, d'avoir cet exercice de retrouver la traduction soi-même que simplement quelqu'un qui nous dit que ça se traduit comme ça. Et donc, je vous propose la répétition espacée. C'est une technologie typiquement, donc du numérique typiquement, ancrée dans une logique d'évaluation formative. C'est-à-dire qu'on va ancrer des questions dans la mémoire à long terme. Là, c'est un tableau de bord où vous avez différents quiz, QCM, et que plus mieux on réussit, plus on l'a fait. Et en fait, plus ils vont ancrer dans la mémoire à long terme. Donc, plus vous allez vers la droite, plus c'est ancré. Donc, cette logique de répétition, on peut difficilement la faire aussi bien avec un humain, puisqu'un humain, ça le fatigue de faire refaire et refaire et refaire 10 fois le même exercice, alors qu'un algorithme, il est infatigable là-dessus. Donc ça, c'est un avantage clair du numérique, notamment pour les exercices autocorrectifs. Il y a aussi cette logique de cartographie de connaissances. Là, je vous ai pris un cours de la Khan Academy, avec différents éléments qui se succèdent, c'est-à-dire qu'il faut avoir appris l'addition avant de passer à la multiplication, et vous avez ainsi une sorte d'arbre avec des prérequis qui lient les différentes unités d'enseignement. Et donc, l'avantage du numérique ici, c'est qu'on va pouvoir se placer dans une logique de ce qu'on appelle le mastery learning, c'est-à-dire qu'on ne peut passer à une étape qu'une fois qu'on a maîtrisé les prérequis de la précédente. Donc, ça a l'air d'être enfoncé une porte ouverte, mais en organisant bien correctement et en labellisant les QCM en fonction des thématiques, on peut avoir des parcours comme ça, plus ou moins personnalisés, qui permettent d'insister pour qu'un apprenant reste sur un élément jusqu'à ce qu'il ait acquis le niveau pour passer au suivant. Et ça peut être très fatigant de personnaliser des séquences d'exercices autocorrectifs pour des dizaines, voire des centaines d'apprenants. Ça devient infaisable avec un humain. Donc là, le numérique offre encore une évolution en plus du point de vue de l'évaluation formative. L'évaluation diagnostique, souvent, c'est quelque chose qu'on fait au début d'un programme. Au début d'un cours, on peut administrer des exercices, une interrogation, dans le cadre de cette vidéo, des exercices autocorrectifs, pour identifier le niveau de l'apprenant, faire des groupes de niveaux. Et donc, finalement, quelque part, c'est une question de temporalité qui distingue ça du formatif, c'est que souvent, l'évolution de l'agnostic, on considère que c'est avant, en tout début, pour pouvoir adopter un cours. Pour aller plus loin dans cette vidéo, moi, je vous propose quelques perspectives. Déjà, pensez les QCM non plus comme une évaluation automatique du niveau, mais aussi comme ce qu'on appelle l'aide au diagnostic humain. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire l'apprenant à tel ou tel niveau, on va donner les QCM au formateur, et c'est l'humain qui détient le diagnostic final. Et donc, finalement, il faut penser des tables de bord pour pouvoir faciliter ce diagnostic. Il y a un autre élément qui est intéressant avec le numérique, c'est ce qu'on appelle l'évaluation automatique des lacunes. C'est-à-dire qu'imaginons qu'on sache, pour un domaine donné, quels sont les erreurs types, qu'on fait une banque d'erreurs, pour un catalogue d'erreurs types, on peut aller plus loin sur l'évaluation de l'apprenant que simplement dire qu'il a telle ou telle note. Et on peut dire qu'il y a tel ou tel type d'erreur qu'il fait de manière récurrente. Donc, ça, en fait, on sort d'une logique de l'erreur comme un écart à la référence, de l'écart à l'expertise, et on la perçoit comme, en fait, le symptôme d'un obstacle qui n'a pas été franchi, mais qui est un obstacle qui était attendu. Et ça, je trouve ça intéressant, ça vient d'un concept de la didactique qui s'appelle, de Jean-Louis Martinand, le concept d'objectif-obstacle. Vous pouvez lire Martinand ou Astolfi sur ces éléments. Et donc, l'idée, en fait, derrière l'objectif-obstacle, c'est qu'on va partir du principe que certaines lacunes sont des étapes, en fait, incontournables de la progression de la connaissance. Et en fait, que l'apprentissage se fait par ce dépassement de ces obstacles. Et donc, on va mettre en place des quiz, des QCM, pour détecter si ou non cet obstacle a été franchi. Et donc, en fait, c'est un peu comme une analogie, on pourrait faire une analogie avec les médecines. Vous avez Watson Health, c'est une IA qui va avoir un arbre de décision pour identifier, aider le médecin à poser son diagnostic médical. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup dans le monde anglo-saxon pour augmenter la performance et la précision du diagnostic des médecins. Et bien, finalement, on peut avoir un petit peu la même logique avec l'apprenant. Donc, en termes de fondement théorique, je trouve que les travaux sur les franchissements d'obstacles sont assez intéressants. En termes informatiques, il y a toute une littérature que je vais vous épargner ici. Mais l'idée, c'est qu'on a identifié des erreurs types et on va créer dans des QCM des distracteurs de type piège qui lisent et identifient des problèmes. Donc, on va faire toute une banque de quiz, plein de QCM. Et en fait, l'idée va être de cerner un peu le profil de l'apprenant. Donc là, imaginons que je conçois des différents QCM. Ça, ça va être QCM 1, 2, 3. Et donc, à chaque fois, il y a une seule bonne réponse et des mauvaises réponses. Et l'idée, c'est que, par exemple, ces mauvaises réponses sont des pièges. Et j'ai mis bleu, bleu, bleu. C'est-à-dire que si l'apprenant a une conception en particulier, il va aller sur cette erronée. Il va aller sur telle ou telle, finalement, mauvaise réponse donnée. C'est-à-dire que j'ai conçu mes QCM de sorte à l'orienter vers des distracteurs qui vont révéler sa mauvaise conception. En termes de perspective, je vais m'arrêter là, mais il y a beaucoup de travail qui a été fait en intelligence artificielle sur la modélisation de l'apprenant. Vous pouvez aller regarder les buggy rules et qui vont permettre justement de détecter automatiquement ces conceptions erronées. Ça reste encore assez embryonnaire, même s'il y a des décennies de recherches sur le sujet. En fin de compte, c'est assez peu industrialisé ou scolarisé comme technologie, mais c'est une approche assez intéressante. Autre progrès de l'IA, c'est tout ce qui est génération automatique d'exercices autocorrectifs avec une bonne logique. On peut produire des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'exercices à très peu de coûts une fois qu'on a identifié des bonnes stratégies de conception. Mais ça, c'est des perspectives plutôt de l'ordre de la recherche et du développement, mais à surveiller puisque c'est sûrement l'avenir en termes de conception et d'utilisation des exercices autocorrectifs, entre autres, pour l'évolution formative et diagnostique.